Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux relations. Dans cet épisode, on va se demander si les relations sont réelles ou si elles ne sont pas réelles, si elles sont par exemple purement mentales. Ça nous permettra de mieux comprendre en quel sens tout est interdépendant. Donc vaut mieux avoir déjà vu mes deux vidéos précédentes sur l'interdépendance. Ici, on va se concentrer sur les arguments censés prouver que les relations sont réelles. Mais on va aussi tenir compte des arguments contraires. Mon but, c'est pas de faire la liste complète de toutes les théories sur l'existence des relations, mais c'est quand même d'indiquer les théories principales sur ce sujet, en repérant leurs arguments, leurs forces et leurs faiblesses. En faisant ça, on parlera notamment de physique quantique, d'indétermination, du Saint-Esprit et de chemin ferroviaire. Alors c'est parti ! Commençons par les arguments censés démontrer que les relations ne sont pas réelles. Une première manière de démontrer ça, c'est de remarquer d'abord que le mot relation a un sens, même si on ne le relie pas à d'autres expressions, alors qu'il peut faire partie d'un énoncé. Ça montre que la relation est une forme d'affirmation ou de négation d'un attribut d'un sujet. Alors quand je dis attribut, en fait, il vaudrait mieux dire prédicat, parce qu'attribut c'est le mot qu'on utilise en grammaire, mais là on adopte un point de vue logique. Donc on parle de prédicat, mais c'est à peu près la même chose. Donc la relation est une forme de prédication, ou un genre de prédication. Bah dites-le ! Vous n'avez pas commencé avec vos termes pourris ! C'est ce qu'on appelle une catégorie. Ensuite, prenons les mots maître et esclave. Bon, allez, tu vas où ? Déjà les 35 heures, j'ai du mal, alors là... Ces termes sont relatifs, mais le maître ne dépend pas de sa relation à l'esclave, au sens où tout son être ne consiste pas à être dit de l'esclave, à être dit d'autre chose que lui. Comme ce qui est plus grand dépend de ce qui est plus petit, tout l'être du plus grand consiste à être dit d'autre chose. Et c'est pareil pour l'esclave. Il ne dépend pas non plus de sa relation au maître, comme ce qui est plus petit dépend de ce qui est plus grand. Autrement dit, les termes maître et esclave subsistent indépendamment de la relation. Ces relatifs ont un certain degré de liberté par rapport à la relation. Ils ont quelque chose d'absolu et de dissymétrique. Si le maître disparaît, ça n'entraîne pas la disparition automatique de l'esclave. Et si l'esclave disparaît, ça n'entraîne pas la disparition automatique du maître. Oh les cons, c'est une caméra cachée, c'est ça ? La disparition d'un corrélatif n'entraîne pas la disparition automatique de l'autre. Donc la relation entre le maître et l'esclave n'est pas indépendante, parce que ces termes ne s'impliquent pas l'un l'autre. Ils ne sont pas réciproques, naturellement simultanés. Cette relation dépend d'un sujet et elle n'est pas un être réel. La preuve qu'il y a des relatifs qui ne sont pas réciproques, c'est que les objets existent avant qu'on les connaisse. Et si on cesse de les connaître, ça ne les anéantit pas pour autant. L'esclave n'est pas seulement le corrélatif du maître. En dehors du fait qu'il est le corrélatif du maître, il est aussi un homme, il est bipède, il est apte à connaître, etc. On peut lui donner des attributs distincts qui permettent de l'identifier en dehors de sa relation avec le maître ou avec d'autres termes. Et c'est pareil pour le maître. Donc les relatifs comme maître ou esclave ont des caractères accidentels. Ils rassemblent ces caractères, ils les unifient et ça leur donne un certain degré d'indépendance par rapport à la relation. Ces relatifs sont des types de termes qui passent avant la relation, qui ont la priorité sur elle. C'est ce que soutient Aristote et c'est ce qu'a conduit la pensée occidentale à minimiser l'existence des relations, leur statut ontologique. Le motif qui domine la pensée occidentale, c'est que les relations ne sont pas réelles ou qu'elles sont idéales, ce qui veut dire soit que les entités et leurs propriétés n'ont pas d'existence concrète, soit qu'on peut réduire, au moins en partie, les relations à des propriétés qui appartiennent à une substance indépendamment de ces relations, des propriétés monadiques. Les relations ne sont réelles que si elles sont des réalités qui sont étendues entre les termes, des inter-réalités. Bref, les relations ne sont réelles que si la réalité qui les sous-tend est un élément intermédiaire entre les substances. Or, on ne voit pas ça dans l'espace, on ne voit aucun médiateur. C'est ce que pensent Averroès et Oriole. Pour Averroès, la catégorie de la relation est une pure création de l'âme, et pour Oriole, les relations ne sont pas réelles parce qu'on ne voit aucun médiateur dans l'espace. C'est l'objection anti-réaliste, la plus extrême au sujet des relations. Pour la vaincre, cette objection, il ne faut pas faire de la réalité qui soutient les relations un élément intermédiaire entre substances. Dans l'histoire de la philosophie, la relation a été déréalisée par Aristote, par l'Estoïcien, par Averroès et par Pierre-Oriole. Donc on voit qu'il y a plusieurs manières de montrer que les relations ne sont pas réelles, c'est-à-dire d'être anti-réaliste ou idéaliste au sujet des relations. On peut dire que les relations sont purement mentales, mais on peut aussi dire qu'elles ne sont pas purement mentales, on peut dire autre chose, on peut dire qu'elles ne sont rien du tout. On peut aussi considérer que les termes dépendent de la relation, mais on peut penser aussi que les termes ne dépendent pas de la relation. Après tout, si la relation n'est rien, les termes ne peuvent pas vraiment dépendre d'elle. Maintenant, quels sont les arguments qui peuvent nous faire penser que les relations sont réelles ? Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Une première façon de le montrer, c'est de considérer la relation comme une forme de prédication, comme on l'a fait tout à l'heure, et ensuite de remarquer, par exemple, que les termes plus petits et plus grands n'existent que parce qu'ils dépendent d'une relation. Autrement dit, il y a des termes dont l'existence est suspendue à la relation. C'est pareil pour la sensation et ce qu'on peut sentir, ou pour la connaissance et ce qu'on peut connaître, etc. Ces termes n'ont aucun degré de liberté par rapport à la relation. Ces relatifs sont symétriques et ils n'ont rien d'absolu. Chacun de ces termes implique l'autre. Donc, ces termes sont réciproques ou simultanés d'une façon naturelle. Donc, leur relation ne dépend pas de ces termes, elle est indépendante. Quand un terme disparaît, ça n'entraîne pas la disparition automatique de son corrélatif. Ici, on ne peut pas assigner à chaque terme un faisceau d'attributs distincts, qui permettrait de l'identifier en dehors de sa relation avec d'autres termes. Donc, on peut dire que les relations sont réelles et que les termes représentent seulement des pôles relationnels. Si on réfléchit un peu plus, on se rend compte qu'il y a deux manières, au moins, de prouver que les relations sont réelles. On peut prouver que les relations sont des réalités intermédiaires entre des substances, des inter-réalités étendues entre les termes. C'est l'affirmation principale de ce qu'on peut appeler le réalisme matériel des relations. Ou bien on peut prouver que les relations ont une forme, et que cette forme a une existence indépendante, indépendante des termes qu'elle relie. Dans ce cas-là, la réalité de la relation, c'est la réalité d'une forme ou d'une activité. L'existence des relations n'est pas simplement mentale, elle est formelle. Et c'est l'existence des relations qui est première. C'est ce que soutient le réalisme formel des relations. On trouve cette idée chez Platon. Pour lui, la forme des relations a une existence indépendante. Et aussi chez Plotin, par opposition aux aristotéliciens et aux stoïciens. Pour Plotin, la relation a une réalité propre, celle d'une activité, une activité de l'agent sur le patient, ou la réalité d'une forme, dont les couples de relatifs participent. La forme des relations a une existence indépendante, comme chez Platon. Pour prouver que les relations ont une forme, il faut partir de l'idée qu'exister, c'est pouvoir agir ou subir, communiquer avec autre chose. On peut définir l'être comme ce qui peut agir ou subir, entrer en communication avec autre chose. Dans ce cas, il y a d'abord la relation, et ensuite seulement l'existence ou l'être. La relation se trouve avant l'existence, avant l'être. L'être est tendu vers quelque chose ou réceptif à quelque chose. Il est le pouvoir de changer ou de recevoir le changement. Donc l'être n'est pas autosuffisant, autocentré, comblé de lui-même, et il n'est pas accompli, rassemblé, arrêté. C'est ce que soutient Platon dans le sophiste. Sans pouvoir de communication, rien ne participerait à la réalité existante. À ce moment-là, on peut faire une différence entre les relations symétriques, comme l'égalité, et les relations asymétriques, comme la grandeur. Pour pouvoir constater une égalité en l'apercevant, il faut que ce constat soit en rapport à un terme supérieur, en rapport avec la forme ou l'idée de l'égal, qui est une idée innée. L'idée de similitude est une idée relationnelle et symétrique. Elle subordonne les choses à sa forme qui existe d'avance, sa forme préexistante, comme le font les idées de bien et de beau, qui sont des idées qualitatives. Par contre, les rapports non-symétriques participent à deux idées, par exemple l'idée du grand et du petit, et ils sont déterminés par cette participation. On voit que les idées des déterminations relatives se multiplient. Mais ça ne veut pas dire que les relations sont les attributs d'un seul objet pris à part, isolément. La grandeur et la petitesse, c'est des prédicats qui sont essentiellement relatifs, et on peut les réduire à des formes qui sont uniques et à part, isolées, mais il ne faut pas les réduire à des faits qui sont à part, uniques, isolées, des faits monadiques. Plotin dit la même chose. Dans le cas des relations symétriques, la forme est unique, alors que dans le cas des relations asymétriques, il y a deux formes distinctes qui sont distribuées aux termes. Maintenant, si les relations sont réelles, il y a deux possibilités. Soit les relations dépendent des termes, soit les relations ne dépendent pas des termes. Dans le premier cas, la réalité qui sous-tend les relations, c'est la réalité de leurs termes, la réalité de l'ensemble des substances individuelles et de leurs propriétés monadiques. C'est-à-dire les propriétés qui appartiennent à chacun d'entre eux, pris à part, isolément. L'existence des relations est réelle, mais elle est inférieure et dérivée de l'existence des termes. Les relations surviennent sur des termes qui sont des substances. Ce que je veux dire, c'est que des changements dans les relations proviennent de changements dans les termes, mais que certains changements dans les termes n'entraînent pas des changements dans les relations. Les auteurs qui adoptent ce point de vue, ce sont des nominalistes, beaucoup d'autres philosophes de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge, et aussi Leibniz. Maintenant, on peut penser que la relation ne dépend pas des termes, qu'elle est indépendante des choses relatives. Dans ce cas-là, on dira que les termes mis en relation ont une existence indépendante, et on rejettera la position qui consiste à le dénier. L'argument ici, c'est que la relation est une forme, qu'elle a l'indépendance d'une forme, une autonomie formelle. C'est ce qu'ont pensé les néo-platoniciens, mais ils sont restés en retrait. Ils n'ont esquissé que la figure de relation où il faut que préexistent des termes indépendants. Dans certaines relations, il y a d'abord des termes qui sont indépendants, et ensuite seulement, il y a une relation entre eux. Dans ce cas-là, il y a des propriétés qui n'appartiennent qu'à chacun de ces termes pris à part, isolément, des propriétés monadiques. Mais la relation n'est pas forcément déterminée par ces propriétés. Autrement dit, tout couple d'objets qui a ces propriétés-là n'est pas lié par la même relation. Par contre, si on dit que la relation est forcément déterminée par ces propriétés monadiques, alors la relation sera moins réelle. Comme je l'ai dit, les auteurs qui ont soutenu ça, ce sont beaucoup de néo-platoniciens, comme Jean Blick, et aussi Simplicius, qui héritent de Jean Blick sur ce point. Une autre façon de démontrer que la relation est réelle et indépendante de ces termes, c'est de dire qu'il y a des choses qui se distinguent non par une qualité, mais seulement par leur position dans un réseau de relations. Et qu'en ce sens, ces choses non seulement ont des relations, mais elles sont des relations. Par exemple, on pourrait dire, en Dieu, il y a des relations, des relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont réelles et qui subsistent en elles-mêmes et pour elles-mêmes, indépendamment de leurs termes. La seule différence entre le Père et le Fils, c'est leurs relations. Ça, c'est la thèse des relations réelles en Dieu, la doctrine de la relation subsistante. On la trouve chez Saint-Augustin, Boës, Jean-Scott-Érygène et Saint-Thomas d'Aquin. On pourrait dire par exemple que Dieu n'est ni genre, ni espèce, ni accident, que sa nature est ineffable, qu'elle ne peut pas être qualifiée au moyen d'une catégorie, sauf en un sens métaphorique, dans un but pédagogique de passage à la limite idéale. Dieu est plus que qualité, plus que quantité, etc. Les sens de Dieu dépassent toute relation, et aussi toute qualité, toute quantité, etc. La relation, c'est la seule catégorie qu'on peut prédiquer au sens propre de Dieu, parce que ce qui distingue les personnes divines, c'est leur position dans un réseau relationnel, pas une qualité qui ferait de chaque personne une chose à part qui serait Dieu. Ça, c'est ce que dit Érygène au 9e siècle. Et puis voilà ! Hein ? On peut dire aussi que le Père et le Fils sont en relation, et que la seule différence entre eux, elle tient uniquement à leur relation. C'est ce que dit Augustin et aussi Boès. On peut dire qu'en matière de théologie, les termes Père et Fils ne s'attribuent que l'un par rapport à l'autre, ne se prédiquent que relativement l'un à l'autre, et Saint-Esprit se prédique relativement au Père et au Fils. Ça, c'est ce que remarque Érygène. Ces noms renvoient alors à des faits de relation, et la catégorie de relation semble prédicable de Dieu au sens propre, contrairement à ce qui vaut pour les autres choses qui existent. Mais en fait, la catégorie de relation n'est pas prédicable de Dieu au sens propre. Dans le cas de la Trinité divine, la relation doit être très différente de celle qui prévale entre les créatures. Dieu, c'est pas un agent qui est séparé de la création qui subirait son action. Dieu n'est pas essentiellement autre que sa création. Dieu n'existait pas avant de créer toutes les choses qui existent. Sinon, l'agir créateur serait un accident qui arrive à Dieu. Donc Dieu serait une chose composée d'essence et d'accident, alors qu'en fait, Dieu, c'est un être simple. Ne t'inquiète pas. On ne peut pas séparer Dieu de son action créatrice. Aucune des choses qui existent n'existe vraiment par elle-même. Mais tout ce qu'elle a d'existence véritable, elle le doit au fait qu'elle participe à l'être unique qui est le seul à exister vraiment par lui-même. Les créatures ne sont créatures que pour leur créateur. Leur forme d'existence est purement relative. Dieu dépend que de lui-même pour exister, mais il n'est créateur que par rapport à ses créatures. Donc d'un côté, il y a une relation asymétrique, mais de l'autre, il y a une forme de réciprocité. Chaque être de la nature n'existe que comme terme d'une relation d'agent à patient. Mais l'agent créateur, Dieu, est défini par un cycle de relations internes, le cycle qui unit les trois personnes. Et il est défini par l'action qui le relie à ses êtres. Ça, c'est ce que dit Érigène. Il oscille entre dire que les relations sont réelles en Dieu et dire le contraire. Parce que la vérité est obscène, dans ce sens-là, c'est clair. Elle est objective et elle est obscène. On rejoint toujours la même chose. Une autre façon de voir, c'est de dire que substance et relation sont des catégories qui peuvent être attribuées à Dieu, même si c'est de façon analogique. La relation appartient à Dieu d'une manière qui lui donne plus d'existence que tout ce qu'il y a dans la nature. Dieu est un et sans multiplicité. Or, pour qu'une relation soit réelle, elle doit avoir des termes distincts. Mais Dieu est père et fils en réalité, pas seulement pour notre intelligence. Parce que dans le cas de Dieu, la réalité, c'est l'intelligence. Donc, il n'y a pas d'opposition entre être réel et être de raison. Les relations entre les trois personnes proviennent de l'intellect divin, donc elles se rapportent réellement à l'intellect divin. En Dieu, être père est une relation réelle et être fils aussi est une relation réelle. Ça, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. On voit que quand on parle de la nature, on sépare deux plans de description qu'on rassemble quand on parle de Dieu. La philosophie naturelle sépare ces deux plans de description qui coïncident en théologie. Dans la manière de penser la plus courante, les termes ont une certaine indépendance par rapport aux relations, mais ça ne convient qu'aux créatures, pour une créature, la relation à une autre chose suppose quelque chose d'absolu en elle et dans l'autre, quelque chose qui est différent des prédicats relatifs. Concernant Dieu, ce quelque chose d'absolu et le prédicat relatif sans cesse y ajouter ne se distinguent pas du tout, ils sont une seule et même réalité. En Dieu, termes et relations, personnes et rapports entre personnes participent d'une seule réalité indivisible. les relations sont coextensives au substrat absolu qui les porte. La relation de Dieu aux créatures n'est pas une conséquence automatique de sa nature, contrairement à ce que pensait Erigen. La création est le résultat d'une volonté de créer, d'une décision libre. Mais c'est essentiel aux créatures d'être en relation avec leur créateur. Dans les créatures, la relation à Dieu est réelle parce que les créatures sont soumises à l'ordre divin et c'est intrinsèque à la nature des créatures de dépendre de Dieu. L'important ici, c'est que les relations entre les choses de la nature dépendent de la relation surnaturelle que ces choses entretiennent avec Dieu. Les relations entre les termes, que ce soit les relations réelles ou les relations de raison, dépendent d'une relation à Dieu. Les relations latérales dépendent d'une relation transversale. Les relations naturelles sont enracinées dans des termes qui sont créées. Donc elles reposent sur une relation constante avec le créateur. Donc les relations naturelles reposent sur Dieu et Dieu contient des relations qui reposent seulement sur sa propre essence. Les relations entre créatures dépendent de la relation avec le créateur et on verra que cette double relativité, on la trouve chez Emmanuel Kant mais aussi en physique quantique. Pour finir, on va voir d'autres façons de montrer que la relation est réelle, qu'elle ne dépend pas de ses termes et on va voir qu'en faisant ça, on est obligé de tenir compte de la relation de connaissance. On peut d'abord libérer la relation de ses termes de façon prudente et réflexive, c'est-à-dire en s'inspirant de la physique de Newton mais en envisageant cette physique pas du point de vue des objets mais du point de vue de notre manière de connaître dans la mesure où cette manière de connaître doit être possible indépendamment de l'expérience, a priori. C'est ce qu'a fait le relationnisme logique de la fin du 19e siècle. Il s'est inspiré de cette lecture de la physique de Newton, une lecture qui a été proposée par Kant, puis il a transformé cette idée en une sorte de chose, une hypostase métaphysique. Oui, je connais cette théorie. Pour libérer la relation de ces termes de cette manière-là, on peut le faire en remplaçant certaines choses par des relations, en remplaçant des essences absolues par des lois. Plus précisément, on remplace les essences absolues dont parle l'étude de Dieu et de l'être, l'ontothéologie, par des rapports légaux. C'est ce qu'a voulu faire Auguste Comte. Une deuxième façon de faire, c'est de considérer que les théories scientifiques sont des conventions, mais d'adopter le point de vue de notre manière de connaître en tant qu'elle est possible a priori pour éviter de croire que les théories sont arbitraires ou de croire qu'elles peuvent accéder à ce qui existe en soi et pas seulement à ce qui nous apparaît. Dans ce cas, on dira que la science doit s'occuper seulement d'éclairer le rapport entre les choses. Ça, c'est ce que pense Henri Poincaré. Jusqu'où les choses doivent être dites. Troisièmement, on peut aussi généraliser l'idée de relation pour pouvoir ensuite reconstruire les prétentions à connaître entreprises par la philosophie de Kant. Ça, c'est ce qu'a voulu faire Charles Renouvier. C'est fini ça ! C'est terminé ça ! Mais il y a aussi une manière de libérer la relation de ces termes qui est plus affirmative et moins réflexive. D'abord, on peut dire que c'est impossible d'accéder à autre chose que des relations, pas parce que la connaissance est imparfaite, mais parce que la réalité consiste elle-même en relation, y compris les propriétés d'une chose qui désignent seulement des rapports à autre chose. Ça, c'est ce que pense Harald Hoefding. Tout entrera dans une équation extrêmement simplifiée et rien n'y échappera. Deuxièmement, on peut assumer totalement de considérer les relations comme des êtres et dire que tout dépend de la relation et que la relation ne dépend de rien. Ça, c'est ce que pense Alexander Bain. Oui. L'existence des relations passe avant celle de leur terme. Les relations ont la priorité sur leur terme du point de vue de l'existence. L'argument ici, c'est qu'on peut réduire les formes de prédication à la catégorie de relation et donc que dénommé implique un jeu réglé d'opposition mutuelle. Un jeu dont l'expression générale est le principe de contradiction. Alors ça, c'est très tordu mais bougrement intelligent. Une troisième façon de faire, c'est de dire que les relations et les termes se produisent réciproquement. Les relations produisent les termes et les termes produisent les relations. Il y a production réciproque. On peut alors adopter une métaphysique relationniste qui est systématique. On dit alors chaque entité actuelle est présente en toutes les autres comme le dit Whitehead. Là, on est au cœur de l'interdépendance. Whitehead écrit chaque entité quel que soit son type implique essentiellement sa propre liaison avec le reste de l'univers. L'entité actuelle est reliée de manière parfaitement définie à chaque élément au sein de l'univers. Et quatrièmement, on peut penser que les relations sont réelles mais qu'il ne faut pas non plus trop leur donner de réalité. Et on peut alors critiquer de façon prudente et nuancée la transformation des relations en être ou en chose. Les qualités ne sont rien sans les relations. Mais chaque relation met en rapport des termes définis uniquement comme ne d'autres relations etc. Considérer les relations comme des réalités semble conduire à une régression à l'infini. Mais comment c'est possible ? C'est seulement dans l'expérience vécue que relations et termes se produisent réciproquement. Les qualités perçues ne sont rien en dehors de leur contraste donc en dehors de leur relation mutuelle mais ces relations ne peuvent reposer sur rien sans les qualités qu'elles mettent en rapport. Et là, il y a une dépendance réciproque. Qualité et relation ne sont pas des choses distinctes. Ce sont des pondérations variables d'une même expérience. Les qualités représentent le contenu de l'expérience. Tout ça, c'est ce que dit Bradley et pour lui, cette expérience est immédiate. Que voulez-vous dire par là ? Elle ne contient pas beaucoup de distinction ou plutôt d'analyse différentielle. Les relations s'imposent à une expérience dans laquelle ce qui domine c'est la tension qui différencie, la tension différenciante par opposition à l'ouverture à l'immédiat qui est atténuée. Mais pour qu'il y ait expérience, il faut l'un ou l'autre. Il faut soit de l'attention différenciante, soit de l'ouverture à l'immédiat. Donc on peut distinguer deux types de relations. Il y a des relations qui affectent les qualités qu'elles mettent en rapport et dans ce cas-là, les termes n'auraient pas été ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas été reliés. Et il y a au contraire des relations qui sont des jonctions de pensée, plaquées sur des qualités qui existent d'avance, qui préexistent. Donc d'un côté, on a des relations qu'on peut appeler internes, et de l'autre côté, on a des relations qu'on peut appeler externes. Ça, c'est une distinction que fait Bradley. On peut parler de la relation interne sans être idéaliste, en disant que les propriétés internes reposent sur la nature de chaque terme qui la possède. Ça, c'est ce que pense Moore. On peut aussi réduire les relations internes aux déterminations propres des substances qui sont reliées entre elles. Ça, c'est ce que fait Russell. Hein ? Voilà. Dans ce cas-là, les relations internes surviennent sur des qualités qui sont prédéfinies. Alors, est-ce qu'on peut réduire la relation à la propriété d'une substance ? Ou bien, est-ce que la relation n'est pas la propriété d'une substance ? Et est-ce que les relations entre objets dépendent de la relation au sujet, la relation de connaissance, ou bien est-ce qu'elles n'en dépendent pas ? Et, 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 simplement, voilà, je veux dire... De... Qu'est-ce qui fait que les relations sont réelles ? Le fait qu'on puisse les calculer, les manipuler formellement, ou le fait qu'on puisse les connaître comme étant réelles ? Est-ce que la relation est moins réelle que les termes, ou est-ce qu'elle est aussi réelle que, voire plus que ? Je n'en sais rien. Ça, c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Mais, j'espère que celle-ci vous a plu, et en attendant, pensez à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, et surtout, à vous changer les idées. Et moi, je vous dis à bientôt ! Quand même, on n'y croit pas, fondamentalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada